Bonjour et bienvenue, je m'appelle Jessie aka Glucose Godess. Je suis l'auteure de Faites votre glucose révolution, sorti le 5 mai chez Robert Laffont. Pendant de nombreuses années, on pensait que seulement les personnes diabétiques avaient un dérèglement du glucose et devaient s'en soucier. Mais récemment, on a découvert que 90% de la population, donc des non diabétiques également, ont tous les jours des pics de glucose. Bien qu'on sache en général pas qu'on a un pic de glucose, on connaît bien les conséquences. Numéro 1, avoir très faim environ 90 minutes après un repas. Numéro 2, les fringales, donc mi-matinée, mi-après-midi, avoir vraiment envie d'un cookie ou d'un brownie. Numéro 3, les coups de fatigue, se sentir épuisé à 15h, avoir besoin d'un café. Quand on apprend à lisser la courbe de notre glucose, tout ceci disparaît et on va beaucoup mieux. Durant un repas, si on mange les constituants du repas dans un ordre précis, on réduit le pic de glucose par 75%. C'est légumes en premier, protéines et graisses en deuxième et féculents et sucres en dernier. Parce qu'en fait, si on mange du sucre sur un estomac vide, hop, ça fait un gros pic. Inflammation, vieillissement, prise de poids, notre corps, stress, ça va pas très bien. Si tu tapisses, donc en général avec des fibres, protéines ou graisses, la digestion des sucres va être plus lente, ils vont passer plus lentement dans ton sang et donc tu vas avoir le même plaisir gustatif, mais ton corps ne va pas subir de si lourdes conséquences. Deuxième type, avant de manger, on se fait un grand verre d'eau et on met une cuillère à soupe de vinaigre devant. Et quand on boit ça avant le repas, ça permet de diminuer le pic de glucose par 30%, bien qu'on ne change rien de ce qu'on mange pendant le repas lui-même. Et oui, il faut marcher aussi dix minutes après les repas. Donc ça, après la fin du repas, dans les 30 minutes en général, levez-vous, allez faire un petit four du pâté de maison, jouer avec vos enfants, faites la vaisselle, faites la lessive, utilisez vos muscles en fait pendant dix minutes après le repas. Parce que vos muscles, pour se contracter, ils ont besoin d'énergie. Et l'endroit où ils vont chercher leur énergie en premier, ça va être dans votre sang. Donc quand le glucose du repas arrivera dans votre sang et que vos muscles seront en train de se contracter, ils vont aspirer le glucose au lieu de le laisser être là et créer un pic de glucose. Du coup, plus petit pic après les repas et on va beaucoup mieux.